on passe maintenant à la première étagère de manga donc je vais vous expliquer comment cette manga tech va fonctionner je vais vous dire les tomes que j'ai je vais vous montrer un tome, donc une couverture de chaque, vous dire si la série est terminée et ensuite si c'est des double étagères comme là je vous montrerai ce qu'il y a derrière, voilà donc je vais pas vous expliquer l'histoire, ça si les graphistes vous intéressent vous mettez un petit commentaire de on veut une vidéo de carnaval, de pandora, de dreamland et j'essaierai de m'en charger le plus vite possible hey coucou, je suis super heureuse de vous retrouver, ça fait un super long moment que j'ai envie de faire cette vidéo parce que cette vidéo est dédiée aux 100 abonnés, mais je vais pas remercier les 100 abonnés, je vais remercier aujourd'hui les 130 abonnés qui sont sur ma chaîne à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo et c'est tout simplement magnifique je vous remercie d'une puissance 10 000 je suis vraiment super heureuse donc pour la vidéo des 100 abonnés j'essaierai de faire une vidéo de ma manga tech voilà, les mangas qui sont là plus ceux qui sont dans l'autre bibliothèque donc cette vidéo comprendra mes figurines les mangas et les BD vu que je classe les BD un peu comme les mangas même s'ils sont pas au même endroit parce que on va se le rappeler les mangas c'est de la BD japonaise voilà pour tous ceux qui sont plutôt côté roman j'en fais pas beaucoup je vous rassure je vais commencer à vraiment reprendre des chroniques sur des romans parce que ça me tient à coeur et je ferai un bookshelf tour donc ça s'appelle comme ça quand on fait des romans un bookshelf tour je le ferai très prochainement donc voilà donc je vous laisse tout de suite avec la première bibliothèque donc voilà donc on va commencer là donc là c'est normalement une étagère réservée au Kiyun c'est un petit peu de Pika qui traîne donc on commence par Pandora Hearts donc j'ai tous les tomes jusqu'au numéro 15 ainsi que le guidebook 8.5 j'ai le tome 23 et j'ai le one shot de l'auteur qui est Crimson Spell et les couvertures de Pandora Hearts ça ressemble à quelque chose de comme ceci ensuite on passe à Carnival toujours chez Kiyun donc du 1 jusqu'au 12 plus le tome 15 donc c'est vraiment un super bon manga je me suis un petit peu perdue dans l'intrigue mais il est vraiment superbe et j'adore les couvertures donc comme vous en voyez une là ensuite on a Pika qui vient traîner son petit petit lingue du jeu parce que du coup les couvertures sont blanches comme Pandora donc je les ai mis à côté il s'agit de Dreamland dont j'ai les 13 premiers tomes et c'est un manga français de Renaud Le Maire voilà bon c'est pas un truc japonais donc j'ai rien à le prononcer qui est vraiment super sympathique je vous le recommande et tout à la fin on a un petit one shot de chez Kiyun il s'agit de The Innocence on se retrouve avec tout ce qu'il y a derrière donc voilà qui est dû d'ensemble donc tout d'abord on a les 6 tomes complets de Alice au Royaume de Coeur et voici un exemple de couverture de Alice au Royaume de Coeur donc comme pour d'autres ça se regarde comme ceci ensuite on a les 5 tomes sur 7 de Alice au Royaume de Trèfle voici un exemple de couverture de Alice au Royaume de Trèfle ensuite vous voyez le numéro 1 ici et le 234 complet de Doubt donc voilà un exemple de couverture de Doubt mais si je pense qu'on peut plutôt la regarder comme ceci ensuite on a les 3 tomes de Diabolique Garden et voici à quoi ressemble Diabolique Garden un petit style gauthier que je trouve qui est pas mal le premier tome de Tale of the Abyss voilà les graphismes de Tale of the Abyss sont comme ça enfin moi je le mettrais plutôt comme ça le tome que droit enfin pour voir l'image le premier tome donc le tome 0 de Une Belle Bought je sais pas comment le prononce voici à quoi ressemble le tome ensuite vous avez le début qui est ici donc les 4 premiers tomes de supérieur avec jusqu'au tome 9 donc complet et les 6 tomes qui finissent la série les tomes de supérieur ressemblent à quelque chose de comme ceci vraiment un effet pastel magnifique c'est vraiment ma couverture préférée sur toute ma manga tech vous avez le premier tome de Les Petites Fraises le premier tome Des Petites Fraises ressemble à ceci édité chez Kurokawa et le premier tome de Sumomo voici à quoi ressemble le tome de Sumomo qui j'ai oublié des déchets Kurokawa on finit avec la dernière pile de l'étagère les 3 premiers tomes de Numbers voilà les couvertures de Numbers que je vous avais déjà montré dans une vidéo qui sont vraiment très très sympathiques les 3 tomes complets de Bloody Prince vraiment un super shoujo oui il me semble au niveau graphines de Bloody Prince on a quelque chose comme ceci les 6 tomes complets de Petri Face chez Tonkam voilà un petit tome de Petri Face et chez Doki Doki on a le premier tome de Danzaisha donc voilà à quoi il ressemble et on finit avec les 3 derniers tomes qui restent donc on a tout d'abord de chez Kurokawa le One Shot de Candy Life ensuite chez Kurokawa toujours on a le premier tome des Vacances de Jésus et Bouddha voilà et le premier tome de Gantz de chez Tonkam on continue avec la deuxième étagère qui est beaucoup moins remplie quand même donc on commence avec un petit coin Ki-hun donc tout ce qui me reste de Ki-hun les 5 premiers tomes enfin les 5 tomes de la série complète Kin's Game voilà on a ensuite les 2 premiers tomes de A Certain Magical Index désolé pour mon accent vraiment pourave je trouve très très mignonne l'héroïne forcément vous avez ma série coup de coeur terminée en 7 tomes il s'agit de A Silent Voice voilà qui est bien devant donc une petite couverture toute mignonne on a ensuite Prophétie qui est terminée en 3 tomes de Tetsuya Tsutsui voilà et pour ceux qui ne le savent pas il me semble qu'il y a une suite enfin une genre de suite qui sort Prophétie The Copycat qui sort bientôt on a ensuite une petite partie de ton cam enfin petite tous mes special eggs donc je les ai tous sauf le 16 qui devrait se placer ici niveau des couvertures on a quelque chose comme ceci donc assez sympathique on passe maintenant au coin d'Oki-Doki et ses couvertures blanches donc tout d'abord on a Iris Zero en 6 tomes qui est actuellement en attente il me semble que l'auteur est malade pour la couverture on a quelque chose de comme ceci ensuite on a Pugila Magie Madoka Magica donc en 3 tomes c'est une série terminée en 3 tomes il y a ensuite des genres de suites ou des différentes stories voilà à quoi ressemble le premier tome on a ensuite la série Telovillia qui est finie en 5 tomes mais j'ai que les 3 premiers pour l'instant voilà pour les couvertures on a ensuite chez Akata des Illes et Seine à Fukushima on est sur quelque chose de comme ceci et chez Kaze on a Full Moon terminée en 4 tomes voilà pour la couverture on continue avec la 3ème étagère qui est bien remplie quand même donc tout d'abord on va commencer avec un petit peu de Kurokawa on a les Secret Service le Fanbook plus les 10 tomes il m'en manque plus que le 11 pour finir la collection voilà à quoi ça ressemble j'ai enlevé les Secret Service donc là vous avez mon petit coin clamp donc vous avez les crosses au leak avec du 1 jusqu'au 5 le 7, le 8 et le 9 pour les couvertures on est sur quelque chose de comme ça ensuite on a les 7 premiers tomes de Tsubasa réservoir Chronicle voilà pour la couverture et juste au-dessus ici vous avez 2 tomes de Sakura Chasseuse voilà pour la couverture ensuite on passe avec toute ma collection de Kingdom Hearts donc si vous voulez vous les procurer ils sont dans l'ordre dans la bibliothèque donc vous avez tout d'abord les 4 premiers tomes complets de Kingdom Hearts ensuite vous avez les 2 tomes de Kingdom Hearts Chain of Memorize ensuite vous avez les 10 tomes complets de Kingdom Hearts 2 ensuite vous avez les 3 tomes sur 5 de Kingdom Hearts 358 de Days donc vous pouvez lire dans cet ordre là le seul chose que vous pouvez changer c'est lire Days juste ici voilà entre juste avant Kingdom Hearts là je les ai placés au niveau de l'ordre de sortie des jeux il me semble et ensuite vous avez les 2 tomes du roman de Kingdom Hearts pour les graphismes on est sur quelque chose de comme ceci je vous montre qu'un seul sur toutes les collections parce que c'est toujours le même dessinateur donc ils dessinent toujours les personnages de la même façon le roman de Kingdom Hearts on est sur quelque chose comme ça et c'est vraiment de l'écriture dedans donc pas un manga ensuite nous avons les Code Breakers donc du 1 jusqu'au 9 complet et ensuite le 13 le 15 et le 20 et voilà le genre de couverture que peut donner Code Breakers Pika étant fini on passe aux éditions autour autour avec les 2 premiers tomes de Spice and Wolf pour Spice and Wolf voilà les couvertures qu'on peut trouver donc celle du 1 et celle du 2 et le 1 et le 1 et le 1 et le 2 et le 1 on a ensuite chez Panini les 3 tomes complets de Black Rock Shooter Innocent Soul dont les couvertures se présentent comme ceci on se retrouve avec un peu plus de stabilité mon pied est assez grand donc voilà regardez mais j'ai mes 2 mains 2 mains libres bon on arrête les conneries donc là on a du reste d'Oto-Oto et ensuite on a sur du Kana et un petit peu de Glena donc pour Oto-Oto là on a tout ce que j'ai en Sword Art Online donc vous avez Sword Art Online Fairy Dance le 1er tome vous avez ensuite Sword Art Online Phantom Bullet qui est aussi le 1er tome et ensuite vous avez les 4 tomes actuellement sortis de Sword Art Online Progress voilà à quoi ressemble un tome de Sword Art Online Progress ensuite comme vous le voyez donc chez Dark Kana j'ai tous mes Black Butler enfin vous avez les Black Butler jusqu'au 16 ici et jusqu'au ici là vous voyez mon doigt c'est jusqu'au 21 donc je les ai tous actuellement ceux qui sont sortis voici à quoi ressemble un tome de Black Butler qui est magnifique donc on se retrouve avec la fin des Black Butler donc qui est ici et ensuite on a les 10 tomes complets de Dox Maiden of Amnesia voilà pour une couverture de Dox Maiden of Amnesia on continue avec les Kana donc vous avez tous mes tomes que j'ai de Death Note donc jusqu'au 6 et le 13ème qui est un fanbook bon là par contre je vais pas vous sortir les tomes je pense que vous connaissez Death Note ensuite vous avez The Gentleman's Alien Cross donc du 1 jusqu'au 11 qui est donc complet voilà une couverture de The Gentleman's Alien Cross c'est aussi l'auteur de Foulon de Vosagachité si les dessins vous disent quelque chose et ensuite on a des Glenel qui se baladent des petits Degreman donc du 21 jusqu'au 24 ainsi que mon fanbook donc rappelez-vous juste que la fin des Degreman est ici voilà on se retrouve derrière l'étage où il y avait tous mes canas donc on commence avec les 8 tomes complets de Chocolat et Vanilla chez Kurokawa donc là c'est que du Kurokawa sur cette ligne là voilà pour les graphismes de Chocolat et Vanilla le 8ème tome est magnifique je trouve on a ensuite les 5 tomes complets de H3 School donc voilà pour les graphismes de H3 School on retrouve à la 2ème colonne les 6 premiers tomes de Dofus donc aux éditions Ankama et voilà à quoi ressemble un manga Dofus et au dessus vous avez les 6 premiers tomes et vous avez le 7ème que vous ne voyez pas mais il est là de Alice Disney ou de Alice Nighty enfin moi j'ai toujours appelé Disney parce que je suis toute petite voilà à quoi ça ressemble donc ensuite on a le 7ème tome de Alice Disney qui est là on a les 5 tomes complets de Ultramaniac et voilà l'une des couvertures de Ultramaniac on a le Wanted de One Piece et du coup le tome 1 qui était offert avec voici à quoi ressemble le Wanted on a les 3 premiers tomes de Eyeshield 21 voici à quoi ressemble le tome de Eyeshield 21 et on a le premier tome de Log Horizon donc voici à quoi ressemble le tome de Log Horizon donc là de chez Kana et le reste de chez Glena on a ensuite ici le tome 1 et 2 ensuite du 5 jusqu'au 8 de Naruto donc comme pour Death Note j'ai pas voulu sortir et on a les 6 premiers tomes de Bleach voici à quoi ressemble un tome de Bleach on a ensuite sur le côté les 2 premiers tomes de Rendez-vous sous l'appui aux éditions Taifu donc voilà à quoi ça ressemble et ensuite on a de chez Glena le tome 11 de She Une vie de chat bon maintenant le pied n'est pas assez court donc vous aurez une vue plongeante mais je trouve ça sympathique et voilà donc là vous avez les 15 premiers tomes en complet de Degreman ainsi que jusqu'au 20 ici et vous avez bien sûr la suite qui était sur l'étagère au-dessus voilà à quoi ressemble un tome de Degreman on a ensuite tous les Free Basket donc jusqu'au 23 donc voilà la collection complète voilà à quoi ressemble un tome de Free Basket vous avez ensuite les 3 points de tomes de Civilization Blaster et vous avez la suite derrière voilà à quoi ça ressemble donc là vous avez la suite des Civilization Blaster jusqu'au 7 donc il ne manque plus que 3 tomes ensuite vous avez mes Fou Metal Alchimiste donc du 1 jusqu'au 7 complet et ensuite le 10 et le 11 je vous montrerai un petit tome de Fou Metal Alchimiste on se retrouve à l'étagère derrière les Degreman donc vous avez tout d'abord tous les tomes que je possède de Peach Girl donc du 1 au 17 il ne me manquera plus que le 18 voici un tome de Peach Girl vous avez les 2 premiers tomes de Vampire Knight ici et les jusqu'au 18 ici donc tout ça chez Panini voici un tome de Vampire Knight on continue avec les 5 tomes chez Panini de Trinity Seven et voici le 5ème tome de Trinity Seven ensuite on a les 6 premiers tomes de Odd Grimlich Odd Grimlich ça ressemble à quelque chose comme ça et chez Delcourt nous avons les 6 premiers tomes de Twinkle Star Twinkle Star ça ressemble à ça ensuite chez Delcourt on a les 8 tomes complets de Global Garden et voici un tome de Global Garden chez Taifu Comics on a un Yaoi il s'agit des 4 premiers tomes de Love Stain voici un tome de Love Stain on a chez Kana le premier tome de Blue Spring Ride voici le premier tome de Blue Spring Ride et chez Boys Love on a 2 One Shot le One Shot Drop of Tactics le One Shot School Police on finit avec City Hall donc les 3 premiers tomes qui c'est une série française en 8 tomes et ça ressemble à ça on se retrouve pour la deuxième bibliothèque on se retrouve pour la bibliothèque donc la deuxième que vous voyez généralement derrière mes vidéos donc on va commencer par l'étagère enfin le dessus de la bibliothèque vous avez ma peluche chat que j'adore parce qu'elle est trop mignonne vous avez mon jeu de cartes de la tête des titans que j'ai vu avec le volume 17 vous avez une figurine de Miku Watsune et derrière vous avez une peluche du Black Rock Shooter là vous avez une figurine de Kantaï Collection avec derrière vous avez une petite figurine de fille chat là vous avez la figurine de Shinkido Kyojin donc de Mikasa Mikasa pardon là vous avez Yuri de Science Online ensuite on a mon pourrou de League of Legends que je trouve trop mignon on va aussi faire un petit peu les goodies qu'il y a au dessus donc là vous avez mon poster de Shirayuki vous avez là les portes clés que j'ai eu dans des box donc de Sakura chasseuse de cartes principalement vous avez ma grosse peluche happy et là vous avez mon strap de Harmin et une petite figurine de Jouvien on se retrouve avec la première étagère donc là c'est une bibliothèque avec que des nouveautés que des séries en cours mais vraiment en cours donc on a tout d'abord le coin Kana avec les 5 premiers tomes de Seraph of the End voilà à quoi ressemble un tome de Seraph et ensuite chez Kana on a C'est Funpity un manga français donc on a le 1 et le 3 voilà à quoi ressemble ce petit manga français on passe ensuite à la partie Kiyun avec seulement 2 titres tout d'abord Père et Fils le premier volume donc voilà que je trouve vraiment très très mignon et ensuite on a les 2 volumes de Kazané ensuite on passe au coin Pika avec la collection qui a le plus de couverture de couleurs il s'agit tout simplement de Noragami donc actuellement tous les tomes sortis donc les 9 tomes avec le dernier tome qui ressemble à ça voilà petit changement de plan de caméra parce que bon il y a mon bureau et mon PC à côté donc c'est pas très pratique pour placer le pied donc on a Kipika on a la taille des titans before the fall les 5 premiers tomes donc hop ensuite on a Crystal Girl donc un petit shoujo qui se terminera en 5 tomes donc voilà la couverture ensuite on a Akatsuki donc on a les 3 premiers tomes et il se finira en 9 tomes donc voilà à quoi ça ressemble ensuite on a Blackbird qui est une série finie en 18 tomes donc là on a du 1 jusqu'au 4 et ensuite vous avez du 7 jusqu'au 10 donc j'ai un petit trou tout petit et voilà à quoi ressemble Blackbird ensuite on passe avec un petit coin enfin le petit début de Kazé donc vous avez Rainbow's Day les 2 premiers tomes voilà à quoi ça ressemble et ensuite on a les 3 premiers tomes de Hario Alice qui sera fini en 12 tomes voilà à quoi ça ressemble on se retrouve avec le derrière de l'étagère numéro 1 donc vous avez tout mais Fairy Tail pour que je ne vais pas vous en sortir donc vous avez du 1 jusqu'au 25 complet et ensuite vous avez le 31 et vous avez 2 tomes ici du coup comme je vous le disais le tome 32 et le tome 36 qui sont ici je ne vais pas sortir de Fairy Tail je pense que tout le monde connait les graphismes de Fairy Tail maintenant vous avez aussi le tome 50 en version collector et donc les 50 cartes postales et l'anime book donc l'anime du film la prêtresse du Fénix toujours chez Picard on a ensuite le premier tome de Negima je ne sais pas pourquoi je l'ai aimé parce que j'ai beaucoup aimé les Lobina donc celui-là non plus je ne vais pas vous le sortir vous le connaissez vous voyez bien qu'il est bien coincé donc ensuite on a tous les Shugoshara donc du 1 jusqu'au 12 en complet et voilà à quoi on semble un tome de Shugoshara ensuite vous avez ici mes guidebooks donc Inside et Outside de l'Attaque des Titans ainsi que le tome 17 de l'Attaque des Titans vous avez ensuite les 2 premiers tomes de Shaman King Shaman King le premier tome de Bakuman le premier tome de Bakuman le premier tome de Gamaran le premier tome de Gamaran et le premier tome de Hell Kitchen et tout ça c'est chez Kana le premier tome de Hell Kitchen vous avez aussi le tome 11 de Divin Nanami voilà il s'est posé là on va le laisser là le 11ème tome de Divin Nanami vous avez aussi le premier tome de Terraforma donc voici le premier tome de Terraforma et on finira avec 2 mangas donc il s'agit du premier tome de Ergir le premier tome de Ergir du premier tome de La Mélencoïde Arumi Suzumiya Suzumiya on continue avec la dernière étagère de manga ne vous inquiétez pas il vous reste des surprises après donc on continue avec Kaze rappelez-vous avant de faire l'arrière de la première étagère on avait fini sur Rens Bonesday et sur Arrualys de chez Kaze donc là on a les 15 premiers tomes de Blue Exorcist en sachant que le 16 est sorti donc voilà à quoi ressemble un tome de Blue Exorcist ensuite on a Nisekoi du 1 jusqu'au 13 il me manque juste le tome 7 qui devrait être ici donc il faut vraiment que je me le procure donc voilà à quoi ressemble un tome de Nisekoi et ensuite on a chez Doki Doki c'est le seul chez Doki Doki que j'ai en nouveauté il s'agit de Servamp les 8 premiers tomes voilà à quoi ressemble un tome de Servamp ensuite on a chez Tonkam les 8 premiers tomes de Food Wars donc Food Wars on a ensuite juste ici des éditions Ankama le 1 et le 4 de Radiant donc voilà qui est un manga français et ensuite vous avez deux gros volumes ici il s'agit des Poison City ici on Latitude que je laisse ici pour l'instant vu que je n'ai pas encore rangé mes livres et que je devrais le mettre avec mes livres pour que ça corresponde au niveau de la taille donc voilà à quoi ça ressemble à Poison City on continue avec mon petit coin DVD manga donc vous avez tout d'abord deux petites figurines de Soirante Online qui viennent directement du Japon donc vous avez Kirito et vous avez Cilia donc Cilia elle a des ailes mais j'ai pas réussi à les fixer ils sont encore dans la pochette il va falloir que je les colle pour les DVD on a donc l'intégrale de Free Basket qui est ici les premiers épisodes de Death Note qui sont ici la saison 1 de Soirante Online ici là vous avez l'arc 1 de la saison 2 et là vous avez Shaguga no Shana l'intégrale là vous avez les pommes mirac qui est en fait un emprunt de la bibliothèque et là vous avez tous mes petits extraits de manga maintenant pour les BD donc là vous avez un petit coin et vous en avez encore en dessous donc tout d'abord vous avez l'artbook de Noob voilà que j'avais eu dédicacé enfin que j'ai dédicacé vous avez les 3 premiers tomes de la quête des Willans dont le 3ème qui a été aussi dédicacé que je vous avais montré dans un book haul on a ensuite les 2 premiers tomes de Sky Doll voilà je trouve ça magnifique comme BD ensuite on a un petit coin marvel avec les 2 premiers tomes des Gardiens de la Galaxie voilà et les 2 premiers tomes de Sylv et Loire en édiction de la Galaxie voilà on a ensuite Rocher et ses humains écrits par Cyprien et par Paca oui c'est bien ce qu'il me semblait par Paca donc voilà si j'aime beaucoup Cyprien je voulais savoir ce que donner sa BD et franchement elle est super et on a ensuite la suite en fait d'Angleterre Albuq que j'ai acheté il n'y a pas longtemps donc le 8, le 9 et le 10 et là vous avez quelques Animland que j'ai trouvé sur un vide grenet il n'y a pas longtemps on passe aux BD qui sont en dessous on finit cette vidéo la dernière case et du coup qu'est-ce qu'on a on a tout d'abord un porterie avec tous mes magazines de manga il y en a quand même pas mal on a ensuite ma BD préférée il s'agit de Pixies en 4 tomes voilà à quoi elle ressemble n'est-elle pas magnifique s'il vous plaît on a ensuite les 7 premières BD de Noob sur 10 parce que je suis une super fan de ce qu'ils font donc voilà il fallait que je les ait donc ils sont aux éditions Soleil je vous conseille vraiment la web série qui est superbe ensuite je pense que les connaisseurs auront reconnu vous avez une grosse partie du donjon de Naralbuck donc vous avez du 1 jusqu'au 7 donjon de Naralbuck plus ceux qui sont en haut et vous avez 3 tomes des arcanes de Naralbuck voilà qui est un petit peu un genre de guide voilà pour les graphismes et pour finir on a Hyrule Historia qui n'est pas une BD mais voilà donc il s'agit d'une énorme encyclopédie sur l'univers de Zelda et j'en suis très très fan donc j'ai pas hésité du tout à me la prendre dès que je l'ai vue cette manga tech est actuellement finie j'espère qu'elle vous aura plu moi j'ai galéré j'ai cru que j'allais mourir en le tournant cette manga tech c'était pas possible mais bon c'est fait c'est fini sachez que je vais vraiment essayer de me mettre à jour au niveau des c'est pas des réseaux sociaux mais des bibliothèques en ligne je pense au site Manga Sanctuary et je pense aussi à Nautijon que je prononce totalement dégueulassement je pense mais bon voilà et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à me suivre sur Twitter où je suis très active et sur Facebook où je le suis quand même un peu moins donc voilà je vous laisse à la prochaine ciao